... Hola ! Alors on me fait signe qu'il est temps de démarrer, donc merci d'être venu voir cette présentation qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, la voix du programmeur. Alors je vous préviens tout de suite que je vais galérer puisque je n'avais pas prévu que ce soit aussi compliqué de passer les slides. Alors la voix du programmeur, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu un retour d'expérience sur mes 10 années de carrière en tant que développeur. Donc la voix du programmeur, c'est ce que, d'ailleurs ce nom j'ai voulu montrer le fait qu'il est possible de faire du développement sa carrière et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Donc c'est un peu le retour sur ces 10 ans que j'ai essayé d'organiser dans quelque chose d'à peu près présentable. Qui est développeur dans la salle déjà, pour voir ? Ah ouais, quand même ! Bon c'est-à-dire que la cible, ça va, j'ai à peu près le bon public. Alors, j'ai essayé de modéliser ça, comme vous l'avez vu, sur des étapes à suivre, enfin des étapes que j'ai suivies, cette montagne à gravir que j'espère d'ailleurs pas avoir fini de gravir. Et l'étape 1, ça consiste tout simplement à savoir qu'il existe une voix. Savoir que, oui, oui, développer, c'est un métier, enfin il paraît. Parce que, je sais pas pour vous, mais quand je suis sorti de ma formation, de mon école, de mon cursus, on me disait que je serais chef de projet. Que dans les 1 an ou 2, c'est super, je pourrais quitter cette activité horrible qui est le développement, et j'aurai le droit d'atteindre le Saint Graal, c'est-à-dire chef de projet. C'est-à-dire que c'est une activité qui était même pas celle pour laquelle j'avais été formé. Donc, j'ai rejoint du coup, à l'époque, des sociétés qui étaient à fond là-dedans, comme beaucoup, on va pas leur en vouloir, mais qui me faisaient penser un petit peu au Shadok, si vous voyez cette analogie, les plus jeunes peut-être pas, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est des sociétés qui appliquaient les mêmes procédures, les mêmes standards, la même culture, sans jamais vraiment réfléchir. C'est ce que je disais, ils appelaient y pomper, quoi. Vous savez pas pourquoi, mais y pomper, indéfiniment. Comment était occupé mon temps à l'époque ? C'était ça, ma vie de développeur. Je faisais à peu près toujours cette tête-là. Et je passais, ça c'est une étude sérieuse en plus, qui dit que les développeurs, en moyenne, n'ont pas ce que 10 à 20% de notre temps à réellement coder. Et ce 90-80% restant, du coup, à l'époque, je le passais à quoi ? Je le passais à débuguer. C'est-à-dire que je passais 80% de mon temps à juste essayer de faire en sorte que ce que j'avais pondu marchait. Donc forcément, avec un cycle comme ça, j'étais toujours tendu, parce que je n'étais jamais sûr que ça marche, ce que je faisais. Je ne tenais pas les fameux délais. Quand j'avais dit à mon chef de projet, oui, ce soir, j'aurais fini. Les mises en prod du vendredi, j'en avais une peur panique. D'ailleurs, il y avait même une règle dans cette boîte à l'époque, c'était pas de mise en prod le vendredi. Si on voulait passer un bon week-end, pas de mise en prod le vendredi. Ce fait de... Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, s'il y en a qui ont l'impression de travailler comme ça. Personnose. Ah ! Merci, il y a un honnête. Merci Pascal. Ce fait de programmer un petit peu comme ça, il y a une très bonne métaphore dans un excellent bouquin qui s'appelle The Promptive Programmeur. Je suis sûr que la moitié de la salle l'a lu, du coup. Ou pas. Et c'est ce qu'ils appellent programmer par coïncidence. C'est-à-dire, on écrit ce petit bout de code, ou ce gros bout de code. On fait vaguement deux, trois clics à droite, à gauche pour voir si ça marche. Et on recommence, en boucle. Sauf que, à force de jeter des lignes de code au hasard, sans jamais penser à la structure et sans jamais vérifier que ça marche, votre application, elle ne finit pas à faire ça. Je ne sais pas si ça vous parle aussi. Mais il arrive ce moment où, ben voilà, d'un coup, plus rien ne marche. Tout s'effondre. Et vous passez des heures, vous passez des nuits à essayer de trouver d'où ça venait. Donc, par rapport à la quiétude et à la tranquillité d'esprit, c'était, encore une fois, pas une époque où je m'éclatais beaucoup. Ce coût de la non-qualité, alors encore une fois, j'insiste de la mienne, franchement, je n'ai pas démarré en codant comme un cadeau. Peut-être que certains diraient maintenant que je ne code toujours pas comme un cadeau, c'est très probable. Ce coût, il est double. Il y a le coût un peu bateau et évident du coût économique, ce que ça coûte de produire des logiciels qui contiennent des défauts. Donc, il y a eu cette petite étude qui a été montée, attention, accent anglais, par le National Institute of Science and Technology, qui a, ils ont plus ou moins essayé de déterminer quel était le coût en milliards de dollars des bugs dans l'économie. Et donc, voilà, vous voyez le chiffre, 59,5 milliards en 2002, 175 en 2003. Je ne sais pas comment vous prenez ce chiffre, mais déjà la croissance est juste. Incroyable. Et ça veut dire que c'est autant d'argent qu'on aurait peut-être pu éventuellement passer à créer, investir, à créer des nouveaux produits, plutôt qu'à essayer de réparer les anciens. Et le pire dans cette étude, c'est que, d'après eux, ça va prendre avec des personnes, bien sûr, plus d'un tiers de ce coût aurait pu être économisé si seulement les produits avaient été testés. Mais vraiment, genre, vous ouvrez votre navigateur, vous cliquez, vous économisez plusieurs milliards de dollars. C'est pas mal, on a la marge de progression. Et il y a le coût un peu plus insidieux, on va dire, un peu plus caché du coût humain. Alors j'ai entendu des gens ici qui bossaient dans la santé, par exemple. Il y a de fortes chances que vos logiciels, si vous laissez traîner un bug, ils vont peut-être tuer quelqu'un à votre logiciel. Quand vous prenez votre voiture, vous confiez votre vie à des logiciels. Quand vous prenez l'avion, vous confiez votre vie à des logiciels. Quand vous allez dans un hôpital, vous confiez votre vie à des logiciels. Donc ça peut être un peu plus qu'un simple coût économique, ça peut être un coût, voilà, de vie. Il y a un coût, comme vous l'avez vu aussi, de travail pas très épanouissant, quoi. Le coût de la fierté de ce qu'on fait, ou plutôt la non-fierté d'être développeur quand on produit des choses comme ça. Il y a le coût de la non-innovation, comme je l'ai dit juste avant. Et il y a le coût du turnover. Il y a des sources mathématiques que je ne citerai pas. Avoir du 40-45% de turnover, c'est normal. Parce qu'on essaye toujours de fuir ce qu'on a créé. On se dit, oh mon dieu, le monstre à 30 têtes que je viens de créer, je ne vais surtout pas le maintenir. Je ne vais surtout pas rester là, c'est horrible. Je vais donc en créer un autre chez quelqu'un d'autre, tiens, ça va être bien. Je vois que là, il y a des gens qui se reconnaissent. Je n'avais pas encore à faire montrer de l'old cats, voilà, c'est le deuxième. En fait, je ne sais pas comment vous prenez ça, mais moi, ça me donne l'impression qu'il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe. Qui va peut-être faire passer à certains à la théorie X et à la théorie Y. Le fait que, voilà, je sortais d'école, je pondais des choses qui n'étaient pas terribles, terribles, voire carrément très médiocres. Et la production de cette non-qualité envoyait un signal à mon chef de projet, à mon manager. Il envoyait ce signal que je n'étais pas quelqu'un de confiance, que les développeurs n'étaient pas des gens de confiance. Il dépassait les délais et c'était toujours cassé. Du coup, en envoyant ce signal, il se disait, on ne va plus s'encadrer. Je vais rajouter des chefs de projet, je vais rajouter des procédures, je vais rajouter des specs détaillés et des équipes, des armées de testeurs que je vais envoyer à Singapour ensuite. Et ça aussi, ça va parler à des gens, enfin bref. Et voilà, il rajoutait plus de contrôle. Mais en rajoutant plus de contrôle, moi, ça me démotivait. Enfin, quelle fierté je pouvais tirer de mon travail si de toute manière, les sociétés qui m'embauchaient passaient leur temps à empiler et empiler et empiler des contrôles supplémentaires pour essayer de faire en sorte que mon travail soit un peu mieux fait. Et donc, bien sûr, encore une fois, j'insiste lourdement, ça avait à peu près cet effet-là sur moi. Et ça l'a toujours un petit peu, d'ailleurs. Ça va jusque-là, vous me suivez. Alors, qu'est-ce qui m'a fait... Enfin, j'aurais très bien pu continuer dans cette voie et finalement dire, bon, ben, soit, c'est une fatalité, c'est ça le développement. C'est effectivement, je comprends pourquoi on me disait qu'il fallait devenir chef de projet, parce que c'est vraiment pas génial. Allez, au pire, je peux devenir architecte. Mais au moins, comme ça, je ne te coucherai pas au code. Combien d'architectes dans la salle ? On va y avoir combien de gens viennent faire d'ennemis. Mais je vous aime quand même, il n'y a pas de souci. Et... Alors, c'est pas cette phrase qui m'a fait sortir ce contexte-là, mais elle résume bien un petit peu l'état d'esprit que j'ai fini par réussir à acquérir. C'est cet état d'esprit qui dit qu'en gros, en substance, cette phrase, elle sort d'un petit livre qui s'appelle Extreme Programming, qui a été écrit par un certain Ken Beck. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est la troisième ou quatrième fois qu'il est cité. Je suis assez content, c'est un bon Agile Tour. On peut juger la qualité d'un Agile Tour au nombre de citations de Ken Beck. C'est une règle très personnelle. Et cette phrase dit en substance que oui, même les développeurs peuvent être des personnes accomplies dans le monde réel. Oui, il n'y a pas de souci. Et que si tout du long, pour l'instant, vous ne vous sentiez pas très bien, vous ne vous sentiez pas à votre place, etc., c'était peut-être pas votre faute. C'était peut-être juste que vous ne traîniez pas avec la bonne population ou dans la bonne société, que sais-je. De cette période-là, j'ai essayé de tirer deux petites leçons. La première leçon, c'est que du coup, j'étais seul responsable de ma carrière. Je suis toujours. C'est-à-dire que vous pouvez, à juste titre, espérer que vos sociétés respectives vous paient des formations, ou pour certains, organisent des coding dojo à l'intérieur, etc. C'est très bien. Mais dans l'absolu, vous êtes les seuls responsables de votre carrière. Si vous passez, je ne sais pas, moi, dix ans, j'étais dans une boîte en disant, je n'ai pas évolué, je suis toujours en train de faire du... mettez le langage que vous voulez. Je vais dire COBOL, mais c'est à la mode de dire Java aussi, en fait. C'est peut-être pas la faute de la boîte de ne pas vous avoir formé et vous dire, je suis bloqué à cause de ça. C'est peut-être parce que vous, à un moment ou à un autre, vous pouviez vous prendre par la main et aller apprendre. Donc ça peut paraître un peu défaitiste, on peut se sentir tout seul. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une communauté, il y a toujours une communauté de développeurs, de programmeurs et de managers, il y en a des sympathiques, d'architectes, il y en a des sympathiques, qui sont dans cette voie et qui peuvent aider, qui peuvent montrer la voie. Donc une fois cette étape passée, c'est-à-dire l'étape chouette, il est possible d'être développeur si vraiment on a la rage, il était temps de passer, on va dire, à l'étape 2, qui était de dire, ok, je suis un développeur passionné, enfin, j'aime ce que je fais, donc pour ne pas me perdre en cours de route, je vais essayer de nourrir cette passion, malgré les environnements plus ou moins toxiques, plus ou moins sympathiques par lesquels je pouvais passer, comment faire pour rester motivé, pour rester dans ce métier ? Alors, c'est peut-être un conseil tout bête, mais voilà, je me suis remis à lire. Il y a un gros paquet de développeurs, on va dire, ou de programmeurs, ou de gens qui réfléchissent beaucoup à notre métier, qui le pratiquent 8 heures par jour, et qui couchent cette connaissance du terrain dans des livres, et ça tombe bien les livres, on peut en acheter, ou on peut même les télécharger, à dire certains. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et je me suis aussi abonné à un gros paquet de blogs. Le flux RSS, c'est votre meilleur ami pour l'apprentissage. Et ce que je veux dire sur cette étape de lecture, c'est que ça ne suffit pas de lire des bouquins techniques, j'en ai lu un gros paquet, je vous rassure, j'ai lu des bouquins sur des langages, des bouquins sur des frameworks, des bouquins sur des serveurs, que sais-je. Mais ce n'est pas suffisant. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je nourrisse aussi cette lecture de bouquins, on va dire, plus... Moi, je n'aime pas dire philosophique, mais qu'il faut prendre un peu de recul. Parce que si j'avais passé mon temps à lire que des bouquins techniques, je serais juste devenu une encyclopédie vivante, je serais juste devenu quelqu'un qui connaissait par cœur les manuels d'utilisation de tel ou tel langage, ou de tel ou tel serveur, mais ça ne m'enseigne pas comment coder, ça m'enseigne juste comment utiliser tel framework. Alors, lire... L'All 4, normalement c'est le moment rire de la conférence. Ça marchait mieux à Lyon, je remarque. Pas un bon public. Bref, lire ça ne suffit pas, bien sûr. Je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle qui se disent « Ouais, encore un universitaire qui s'enterre sous des piles de bouquins ». Alors, je ne vais pas vous avoir dit que c'était des bouquins pragmatiques. Non, il faut, c'est clair, c'est évident. Il faut en faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça a commencé par s'entraîner. S'entraîner à coder. Il est folle. Donc, c'est dans cette étape-là, si j'ose dire, que j'ai découvert le principe de cata de code. Bon, là, j'imagine, on a jetour, levez la main, tout le monde sait ce qu'est un cata de code. Ok, donc je vais faire la définition quand même. C'était, vu le nom, vous vous doutez bien que c'est une métaphore qui vient des arts martiaux. Donc, c'est cette idée d'appliquer, de faire un exercice, d'essayer de résoudre un problème et le faire plein de fois pour essayer d'acquérir un certain nombre d'automatismes qu'ensuite, comme ça, on pourra sortir dans les conditions réelles. Bon, bien sûr, j'ai essayé le cas d'apprendre de nouveaux langages. D'ailleurs, cette idée de nouveaux langages se cache aussi le concept d'essayer pas d'apprendre un langage qui est pratiquement un clone de votre langage à votre vie actuelle. Si vous faites du C Sharp, n'apprenez pas du Java. Si vous faites du Java, n'apprenez pas du Ruby. Si vous faites du Ruby, n'apprenez pas du Python. Mettez-vous vraiment à apprendre des langages qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites actuellement pour essayer de forcer votre cerveau à prendre du recul. Je sais pas, faites du brainfuck, par exemple. Faites un vrai langage. Enfin, un vrai langage. On se comprend. Et ne pas hésiter à mettre ça en perspective en faisant des vrais projets. Mais des vrais projets qui n'ont pas l'intention d'être commercial. C'est-à-dire des vrais projets que vous pouvez casser et jeter à la poubelle. Parce que si toutes ces notions-là, vous n'essayez pas à les assembler dans quelque chose qui fournit un service, bon, c'est pas sûr qu'on est bien capté, comment ça s'assemblait. Derrière ces concepts de s'entraîner se cache un principe plus général qui s'appelle le principe de pratique délibérée. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? T'as le droit de lever la mairie. Le principe de pratique délibérée, ça consiste à dire, c'est issu plutôt, on va dire, de ceux qui recherchent comment, sur l'éducation ou l'apprentissage. C'est le principe que pour devenir meilleur à quelque chose, sport, musique, etc. Si vous êtes musicien, vous n'allez pas attendre le concert pour apprendre à servir de votre instrument. Sinon, ce serait un peu moyen. Et voici, je ne sais pas, moi, le Requiem de Mozart joué par quelqu'un qui sort juste de l'école. Ça va être génial. Attendez, je lis la partition. Ouais, non, ok, c'est raté. L'idée de la pratique délibérée, c'est de dire qu'il faut s'entraîner. C'est l'idée de se dire qu'il faut, à un moment, se mettre en position de pratiquer le code, mais en réfléchissant à chacune des actions qu'on est en train de faire. Pas juste coucher des lignes, vraiment, à se dire, pourquoi je suis en train d'écrire cette ligne ? Et la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que les mêmes personnes qui recherchent cette notion de pratique délibérée et de maîtrise sont tombées sur une sorte de consensus qui dit que pour devenir un maître à quelque chose, il faut 10 000 heures de pratique délibérée. Alors, je vous mets en perspective, 10 000 heures de pratique délibérée, c'est 20 heures d'entraînement par semaine pendant 10 ans. Ça va, tout le monde se sent développeur maintenant, nickel. Et j'aime bien cette citation d'Axley, du coup, pour aller avec ça, c'est le concept de dire que c'est pas parce qu'on travaille dans l'informatique depuis N ans, N années, que ça veut dire qu'on est devenu professionnel. C'est pas parce qu'on répète la même année depuis sa sortie de l'école qu'on est devenu meilleur. Donc j'adore cette citation, l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait et ce qui nous arrive. C'est la fameuse rétrospective agile, finalement. L'étape suivante, tout simplement, c'est de dire, c'est bien mignon de faire ça dans son coin, mais si on ne confronte pas ce qu'on fait avec d'autres personnes, on ne sait pas vraiment si on fait bien ou si on fait mal, si on peut faire mieux, si on a réinventé la roue ou si on a inventé un principe révolutionnaire. À ce jour, d'ailleurs, j'ai toujours rien inventé de révolutionnaire, je suis désolé. Et donc, j'ai essayé de m'entraîner, ou enfin, de partager. Partager, c'est aussi bête que d'aller à la machine à café, parler avec vos collègues du bout de code que vous avez commis, que vous avez écrit le matin même. Partager, ça consiste à aller dans des coding dojo, par exemple. Coding dojo, tout le monde va fréquenter un pour lever la main. C'est bien, les gars. Et les filles aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas vu si les filles avaient la main, mais je suis sûr que oui. Le principe de coding dojo, c'est un peu l'extension d'une code kata, c'est de se retrouver entre développeurs pour essayer de résoudre un problème ou plusieurs problèmes, sans être obligé de le réussir, juste pour découvrir si on peut trouver une manière originale de le faire, ou apprendre quelque chose de neuf. Et bien sûr, je vais faire un peu de pub. Vous êtes dans une ville géniale, où il y a une association géniale, tenue par des gens géniaux, dont au moins un qui roue. Et donc, il y a des coding dojo régulièrement, organisés par au Kiwi. Actuellement, c'est au rythme de 3 par mois, mais ça peut évoluer. Il y en a qui se reconnaissent, on voit les stars de Kiwi ici, en premier. Et donc, n'hésitez pas, c'est ouvert, etc. On ne va pas vous manger. Mais je vous accorde que c'est difficile d'oser venir à un coding dojo, puisque le coding dojo, c'est un peu comme le Fight Club, si vous venez, vous devez coder. C'est-à-dire que, si vous avez un petit peu honte, à juste titre ou pas, qu'importe, de comment vous faites les choses, etc., il faut que vous laissiez ça à la porte. Il faut avoir le courage de montrer ce qu'on sait faire, et surtout le courage de montrer ce qu'on ne sait pas faire. Parce que, je vais citer Mark Twain, je crois que c'est lui qui disait ça. Ce qui nous passe souci dans la vie, c'est pas ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on croit savoir. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir montrer son code, dans un endroit comme ça. Alors, l'animation était trop longue, mais, comme ça, c'est une respiration. Le dernier pattern de ce chemin-là, c'était le conseil un peu plus compliqué de oser se mettre en danger. Par exemple, pour revenir dans mon cursus de carrière, à un moment ou à un autre, je développais toujours au cinéma, il n'y a pas de souci, mais j'étais considéré par tous les autres gens de la boîte, certains reconnaîtront la boîte, comme un développeur pas trop mauvais. Et j'aurais pu essayer de rester dans cette zone de sécurité et de me dire, waouh, ça y est, je commence petit à petit à sentir une fierté de ce que je fais. Mais je crois que j'ai démissionné trois ou quatre fois dans ma carrière et à chaque fois, ça a été la meilleure décision de ma vie. L'idée, c'est que si vous ne changez pas votre contexte, si vous n'osez pas prendre cette promotion, vous n'êtes pas sûr de réussir à être compétent pour le faire, si vous n'êtes pas sûr de réussir à être compétent, vous allez peut-être passer à côté de la meilleure opportunité de votre vie et surtout, vous allez peut-être passer votre temps à stagner. Donc c'est presque une bonne idée d'essayer d'être embauché par une équipe où on est sûr qu'on sera le pire de l'équipe, celui qui en fait le moins, parce qu'au moins, vous aurez des tas de choses à apprendre. Ce que j'ai appris de cette période, attention, le grand moment révélation, que c'est un boulot sérieux d'être développeur, puisque c'est Serious 4, c'est-à-dire, je suis développeur. Ah, ça y est, ça réagit. Je suis développeur, c'est-à-dire, je ne suis pas développeur Ruby, je ne suis pas développeur Java, je ne suis pas développeur Cobol, je ne suis pas développeur Web, je ne suis pas développeur SQL, développeur Backend, Frontend, tout ce que vous voulez. Je suis développeur. C'est-à-dire que je sais, j'essaye, du moins, de produire du code de qualité. Les règles qui régissent le code de qualité sont plus ou moins communes à tous les environnements. Il y a des grands principes d'architecture qui vont se retrouver dans absolument tous les environnements. Donc, j'ai envie de dire que si vous êtes retrouvé en position un jour d'embaucher quelqu'un, ne mettez pas dans votre annonce, je cherche un développeur Ruby on Rails qui a trois ans d'expérience sur Postgre et qui a fait une fois du CSS avec l'ES. Dites juste que vous cherchez un développeur agile ou un développeur expérimenté. Et je vous garantis que vous aurez sûrement des meilleurs profils. J'adore Ruby, ceci dit, mais c'est un exemple. Il y a des développeurs Ruby dans la salle ? J'essaie de compter combien je me fais d'ennemi, en fait, avec cette présentation. Ah ouais ! Pour l'instant, ça va à 50% de la salle, même encore, je crois. Ouais. Enfin, même encore. Je ne me déteste pas. Qu'est-ce qui a changé dans ma gestion de mon temps, dans mon quotidien à fort de cette évolution ? Je ne passe toujours que 20% de mon temps à coder. Ça, ça n'a pas changé. Je reste dans le standard du marché. C'est bien, je suis un mec normal. Ce qui a changé, c'est que plutôt que de passer 80% de mon temps à débuguer et à paniquer, je passe maintenant 80% de mon temps, en tout cas en grande majorité, à améliorer le design de ce que je fais, améliorer le design de code, ou à le rendre plus lisible. Pourquoi ça, ça me semble important ? C'est parce que j'ai appris une autre leçon. Maintenant, je suis devenu super zen. Parce que j'ai appris cette leçon qui dit que la productivité d'aujourd'hui, c'est la qualité d'hier. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vous dit la qualité, ça coûte cher, vous êtes en train de vous endetter sur l'avenir, de toute manière. Ce que j'ai appris, c'est qu'un code est beaucoup plus relu qu'il n'est écrit. Ce que j'ai appris, c'est qu'un programme est beaucoup plus maintenu qu'il n'est créé. A partir de là, j'ai l'impression qu'une grande partie du boulot de développeur professionnel, ça consiste à produire du code lisible. Du code que n'importe qui d'autre pourra comprendre. Alors ça ne veut pas dire que ce n'importe qui d'autre pourra l'écrire le même, mais ça veut dire qu'il pourra le lire. Donc oui, il n'y a pas de commentaire dans mon code. Ouais ! Bon, peut-être une fois ou deux, c'est mon aveu coupable, mais bon, globalement. Et ça, comparé à la programmation par coïncidence dont on parlait tout à l'heure, c'est ce que les pragmatiques programmeurs appellent programmer de manière délibérée, comme la pratique délibérée. C'est-à-dire que quand j'écris du code, pratiquant chacune de mes virgules, chacune de mes appels de fonctions, tout est réfléchi. Tout essaie d'être au bon endroit. Tout essaie de ne pas être dupliqué et d'être exactement là où il devrait être. Et c'est comme ça qu'on maintient un coût du changement relativement faible pendant des projets qui durent plusieurs années. Par quoi ça passe, cette programmation délibérée ? Voilà, il fallait bien que je parle de TDD à un moment ou à un autre. Une des pratiques qui m'a beaucoup pédé pour devenir un programmeur plus zen, c'est TDD. Alors je vais reposer la question. Qui pratique TDD ? Quand même, ça augmente chaque année en entrée de gagnée. Même un architecte pratique TDD, on peut l'applaudir. Voilà. À la fin, je file des euros pour me faire pardonner. Enfin, j'ai la carte bleue de la boîte. Vous êtes d'accord. TDD. Donc, je ne vais pas leur expliquer si tout en est à peu près en pratique. C'est ce principe un peu foufou d'écrire son code de test avant le code de production. Donc, selon ce célèbre mantra, commencer par un test rouge, écrire le petit code de test qui suffit pour qu'il soit rouge, sachant que la compilation qui ne passe pas est un test rouge. Ensuite, écrire le plus petit code de production possible pour faire passer ce test qui était rouge au vert. Et là, vous avez le droit à tout. Vous pouvez faire le code le plus crade du monde. Vous pouvez dupliquer et vous pouvez vendre votre grand-mère. C'est autorisé du moins que vous passez au vert le plus vite possible. Parce qu'appuyer sur ce petit test vert, hop, vous pouvez passer à l'étape refactoring. C'est-à-dire l'étape où vous allez améliorer ce bout de code que vous allez faire paraître parce que vous avez conscience que la qualité d'hier, c'est la productivité d'aujourd'hui. Donc, refactoring, c'est le petit frère, c'est le jumeau indissociable de TDD. Alors, voyons voir. Qui pense pratiquer du refactoring ici, quotidiennement ou régulièrement ? C'est pas mal. Moins que TDD, c'est quand même bizarre. Refactoring, si je vous dis que c'est la discipline qui consiste à changer la structure interne du code sans changer son comportement extérieur. C'est-à-dire que si vous dites qu'à votre chef de projet, là, tout est cassé parce que je suis en train de faire du refactoring, c'est que vous ne faites pas de refactoring. Si vous êtes en train d'essayer de vendre du temps de refactoring, c'est probablement que vous ne faites pas non plus de refactoring. Maintenant, qui lève la main en disant qu'il pratique du refactoring ? Ouais, quand même. Bien joué, bien joué. Je m'attendais à pire. C'est une petite expérience personnelle. Tadipocrite. Et donc, un truc qui m'aide aussi beaucoup pour le refactoring, c'est qu'il faut trouver un guide, un signe, quelque chose qui nous aide à trouver quel refactoring suivant à faire. Et ça, c'est cette notion très pratique d'odeur de code qui m'a beaucoup aidé. Quelqu'un connaît la notion de code smell ? J'imagine aussi, on a une salle remplie d'experts agiles, donc voilà, tout le monde connaît. Ah, moins quand même. L'idée de code smell, d'odeur de code, c'est cette idée que quand on développe depuis un certain temps, on développe un sens qui nous dit « Hum, ça ne sent pas bon ici. Il y a quelqu'un qui a oublié de sortir les ordures. » Et oui, ça marche vraiment bien comme métaphore. C'est que si vous sentez qu'il y a un problème dans le code, c'est qu'il y a un problème. Et il y a un certain nombre de gens qui se sont amusés à essayer de lister pas mal d'odeurs possibles. Et ce qui est énorme quand on s'entraîne à les reconnaître, c'est que le refactoring qui va avec est souvent pratiquement automatique. Donc voilà, c'est la petite boucle pratique délibérée. Entraînez-vous par exemple à essayer de détecter des odeurs et essayez de vous entraîner à appliquer automatiquement un refacto sur une odeur. Et vous allez vous rendre compte un jour que vous coderez automatiquement. Vous améliorez votre code, ça va vous rendre compte. Votre voisin vous dira « Ah, qu'est-ce que t'as fait ? » « Attends, comment ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » Vous ferez même plus gaffe, ça sera un acte inconscient. De manière générale, on est dans un Agile Tour. Donc ce qui m'a beaucoup aidé à devenir meilleur développeur, c'est tout le concept, ce que j'ai appelé, tous les concepts qu'il y a le développement agile que je trouve sont très bien résumés par, allez, encore une grande citation, cette phrase de Saint-Exupéry que je vous laisse découvrir, c'est-à-dire « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. » Et cette phrase est bourrée de sagesse. Dans un projet en cascade classique, vous essayez de prévoir à la virgule près, à la lettre près, ce que vous allez devoir faire dans deux ans. Et ça, c'est une source de stress énorme parce que la pression de se dire « Je ne vais pas prévoir correctement, elle est juste énorme. » Et quand on se rend compte que quand on décide de lâcher un peu l'abri, de se dire « Allez, on va devenir agile, on va faire du développement incrémental, on découvrira au fur et à mesure ce qu'on fait apparaître, on devient vachement plus zen. Il était fort, c'est un texte, il était agile. Et bien sûr, ces étapes-là bouclent. Il ne faut pas croire que j'ai fait ça pendant trois ans et « Cool, ça y est, j'ai atteint l'objectif. » Non, je continue quotidiennement à tout régulièrement de faire ces étapes-là. Lire, m'entraîner, partager, pratiquer, délibérer, etc. La dernière étape, enfin dernière étape, c'est bon, je ne vais pas mourir dans un an, donc elle va durer longtemps, c'est ce que j'ai appelé, enfin ce que j'appelle maintenant le concept de « C'est bien mignon, tout ça, mais il faudrait essayer de diffuser, former et enseigner tous les jeunes développeurs, toute la jeune génération à ces idées-là que je viens de décrire. Enfin, si vous êtes d'accord avec elles d'ailleurs. Pourquoi je me dis ça ? Parce que le fameux cercle vicieux dont je vous parlais au début, on pourrait peut-être le transformer en un cercle vertueux qui me rendrait le sourire. Attends, culture lolcat, quel est ce lolcat ? C'est un apicat, voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Comment je pourrais tenter de briser ce cercle vicieux qui est avant ? Où est-ce qu'on pourrait essayer de s'insérer pour le rendre vertueux ? Moi, personnellement, je suis développeur, donc je vais essayer d'agir là où je peux. Vous pouvez tous trouver des manières de vous insérer là-dedans et d'essayer de corriger le tir. Mais moi, en tant que développeur, je me suis dit « Hey, si j'essayais de devenir professionnel, si j'essayais de garantir la qualité de ce que je fais, mais si je rendais non négociable les pratiques de qualité, au même titre, par exemple, que vous ne demandez pas à votre chirurgien de ne pas se laver les mains avant de vous faire votre opération à corps ouvert parce que, vous comprenez, vous devez aller bouffer un kebab après, si quelqu'un doit vous dire « Hey, tu ne pourrais pas faire TDD là pour finir l'itération ? » Non. Non, c'est non négociable, c'est une pratique de développeur. Pourquoi quelqu'un viendrait vous dire comment travailler ? Donc moi, je me suis dit « En tant que développeur, peut-être que je peux briser ce cercle en arrêtant de produire de la qualité médiocre. Si je me mettais à systématiquement livrer des choses qui font le boulot, qui ne sont pas buggées et qui en changent les utilisateurs, peut-être que, ensuite, les sociétés qui m'embauchent n'auront pas envie de me rajouter plein de chefs de projet sur la tête. Peut-être que, du coup, ça ne va pas me démotiver et peut-être que, du coup, je serais intéressé à toujours faire mieux. Et comme ça, j'aurai le sourire. Vous avez envie de me donner le sourire, vous m'aimez. Alors, comment diffuser, comment enseigner ? Alors, il y a cette idée, on est dans une école d'ingénieur, donc là, ça va être le sujet polémique. Mais, est-ce que, finalement, quand on a une profession aussi jeune que la nôtre, on peut vraiment croire qu'on peut enseigner en 5 ans toute la théorie possible pour devenir ingénieur logiciel ? Est-ce que, vraiment, en sortant d'une école, vous êtes un expert développeur ou un cadreur ? Alors, je ne sais pas quel titre que donne l'épithèque. Je ne sais pas si c'est expert en site informatique ou si c'est manager de l'avenir. Alors, attention. Expert. Alors, reconnu par qui, je ne sais pas. Mais, alors, ils sont très gentils de nous accueillir, c'est une école géniale. Mais bon, ils jouent le jeu, quoi. Ils jouent le jeu d'essayer de donner un titre qui se la pète, quoi. Mais, dans l'absolu, ici, est-ce que quelqu'un pense vraiment qu'en sortant de l'école, il sera exceptionnel, quoi ? Qu'il sera un développeur de génie ? Bon, on va dire que c'est une question rhétorique. Ça, c'est ça. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est depuis quelques années, Samy, on en parle un peu ce matin, essaye de poindre une nouvelle métaphore, je ne sais pas si c'est la bonne, j'en sais vraiment rien, qui est cette idée de... Peut-être que notre métier s'apparente un petit peu plus à un concept d'artisanat. Peut-être que nous sommes des artisans logiciels. Alors, en France, le termatisant, on pense tout de suite aux plombiers ou aux garages qui sont des arnaqués. On va essayer de prendre la belle métaphore, quoi. La métaphore, vous allez bâtir une cathédrale. Et, sans vouloir rentrer dans le débat, ce dont je veux juste parler, c'est que l'artisanat a un modèle d'apprentissage qui n'est pas mal, qui dit, en fait, vous allez apprendre votre métier auprès d'un maître, auprès d'un compagnon. Vous allez être apprenti pendant un certain temps. Peut-être même, du coup, que vous n'allez pas du tout faire tout de suite votre métier. Si vous êtes apprenti, je ne sais pas moi, menuisier, vous n'allez pas tout de suite faire des meubles. Mais, vous allez apprendre auprès d'un maître. Et, quand vous aurez atteint le statut de compagnon, peut-être que vous allez pouvoir vous balader de maître en maître pour essayer petit à petit d'acquérir une plus vaste forme d'art. Donc, cette relation apprenti-compagnon, quand j'ai découvert la craftsmanship, je me suis dit, tiens, c'est encore une métaphore à la con pour se sentir différent. Mais, ensuite, quand j'ai réfléchi à ma carrière de développeur, je me suis dit, mais c'est vrai, à chaque fois que j'ai eu une énorme évolution dans ma carrière, à chaque fois que j'ai eu une énorme évolution de connaissances ou de sentiment de faire mieux, ça a toujours été provoqué par une rencontre d'un autre développeur qui m'a montré d'autres manières de faire ou d'autres manières de penser. Certaines manières que je n'ai pas retenues, que j'ai dit, bon, celle-ci, je ne la retiens pas. D'autres manières que j'ai retenues et que j'ai travaillées. Mais, effectivement, ma carrière a été faite de passer de, on va dire, d'équipe en équipe, d'influence en influence. Et, à chaque fois, dans ces équipes, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris des choses. Et, vraiment, j'étais en relation de, OK, montre-moi, je vais observer, montre-moi comment tu fais. Donc, j'ai presque envie de relayer cet appel qui est le, je ne sais plus comment il s'appelle directement, l'appel du craftsmanship, justement, qui consiste à dire, vous en voie de respectives, pourquoi pas, dès lundi, dès la semaine prochaine, j'en sais rien, essayez d'embaucher un apprenti. Pourquoi ne pas, dans vos boîtes respectives, essayez de prendre un jeune qui ne connaît pas forcément encore grand-chose de développement et vous le preniez en tant qu'apprenti, mais vraiment en tant qu'apprenti, c'est-à-dire, pas quelqu'un où vous allez mettre sur un projet, soi-disant pas critique, vous allez le laisser tout seul dans son coin pendant six mois et six mois après, quand il n'aura pas réussi le projet que vous lui avez confié, vous pourrez lui gueuler dessus. Tous les stagiaires se reconnaissent ici. Vraiment, quelqu'un que vous allez accompagner qui va regarder le maître artisan faire son travail et il va apprendre comme ça. Et si jamais vous ne vous sentez pas chaud pour être vous-même un maître, pourquoi ne pas vous mettre en quête de quelqu'un, d'un maître, d'un conning dojo, que sais-je, qui pourrait vous apprendre quelque chose ? Et ce qui est énorme dans cette relation maître-compagnon, c'est que l'apprentissage est double. le maître apprend autant du compagnon que l'inverse. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il se passera des choses après ça. Peut-être que tout le monde ici va se mettre à prendre des apprentis. Je vais conclure avant les questions sur... Allez, encore une citation. J'hésitais entre un lolcat et une citation. Je vais mettre une citation. Bon, voilà, vous pouvez la lire. C'est que ceci, c'était mon chemin, en fait. C'est comme ça que je traduis cette citation de Camus. Ce que j'ai démontré, c'est un peu ma rétrospective sur comment j'ai passé ces dix dernières années. Mais dans l'absolu, ce chemin, il ne va peut-être pas marcher pour vous, même si je pense qu'il reviendra dans certaines parties à ça. Mais qu'importe, là où il y a une volonté, il y aura un chemin. Ça, c'est Churchill qui a dit ça. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment être développeur professionnel, vous y arriverez. Voilà, moi, j'étais Jean-Baptiste Dussault, d'Arpinum, voilà, codeur depuis un certain nombre d'années et fier de l'être. Merci. Ah, n'hésitez pas. Merci, merci le con. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui travaillent avec moi au quotidien, ici et là. Vous pouvez leur demander des questions ensuite pour savoir si je suis vraiment un sale con. Alors, il y a un cadre de questions, c'est ça ? Ok. Alors, ça y est, il va dire toute la vérité, en fait. Je suis une fraude. Tu as indiqué tout à l'heure que, donc, si tu étais en fin littération et que le chef de projet te mettait la pression, on va dire, pour ne pas faire de TDD, pour pouvoir livrer en temps et en heure, enfin, en jour où lui veut livrer, toi, tu disais, c'est pas négociable. Ouais. Donc, j'imagine... Et il y pète la tête. Merci Fabien. Donc, j'imagine la situation où, par exemple, tu es en fin littération, on va dire, et puis, il y a une story qui tombe, je ne sais quoi. Ah ben déjà, on suit le problème dans les lancées. une story qui est en cours, on va dire. Sur cette story, on va dire, il y a deux heures à passer pour quelqu'un qui ne fait pas de TDD, je veux dire, qui ne travaille pas forcément de manière très très propre, pour se raccorder, on va dire, à un opérateur télécom. Par exemple. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà. Toi, tu dis, sur le module qui va servir au raccordement, il est tout dégueulasse, il n'y a pas de test, c'est n'importe quoi. Bref, ton premier réflexe va être de tester au moins, un petit peu, refactorer les choses auxquelles toi, tu vas toucher. ça rajoute forcément 20 jours, on va dire, dans la vue, si on parle en jour, je suis désolé. Et donc, ça met absolument le chef de projet dans une situation qui est très délicate pour lui parce qu'il doit annoncer à ses chefs de projet, à lui, que forcément, il y a 150 clients auxquels on a promis la connexion, qui se faisaient en deux heures auparavant, là, va prendre 20 jours. Sachant cela, voilà, la question, c'est, est-ce que tu t'en tiens à ton choix initial qui est de, je ne fais pas de TDD ? Enfin, je fais du TDD, tu veux dire. C'est un lapsus très révélateur. Tu veux dire que c'est ça que tu as choisi, toi, dans le projet ? Je te dirais ce que j'ai fait dix après, mais déjà, je dois savoir dans ce genre de situation, en fait, comment toi, tu peux justifier auprès de, enfin, si, je sais bien qu'on peut justifier, mais est-ce que tu tiens vraiment cette position ? Ouais, alors, c'est une très bonne question. Il y a plein de remarques à faire dedans. Déjà, en bonne agilité, je vais faire l'analyse des causes premières. Qui, bon Dieu, a dit que ça prendrait 20 minutes de faire ce truc. D'ailleurs, cette remarque-là se cache de, un des principes premiers qu'on apprend quand on apprend à l'agilité, c'est de dire, hey, on redonne les responsabilités aux gens qui sont les mieux placés pour les assumer. La responsabilité, c'est l'estimation. Donc, si quelqu'un, moi, en tant que développeur, oui, j'essaie de faire des estimations, quand on me demande, j'essaie de les faire et j'essaie de donner un plan réaliste. Donc, si le fameux chef de projet, ils vont disant, ouais, quelqu'un d'autre avait dit que c'était 20 minutes, bah, demande à quelqu'un d'autre, demande pas à moi, c'est pas mon problème. Ensuite, point numéro 2, je ne justifie pas TDD. J'ai même pas à dire, c'est 20 jours parce que je vais faire de la qualité. Non, c'est 20 jours parce que c'est 20 jours. C'est 20 jours parce que le code est fait de telle manière que maintenant, ça prend 20 jours de faire ça. Je n'ai pas expliqué comment je vais faire pour que ça prenne 20 jours, tant pis. Et si le chef de projet trouve quelqu'un qui le fait en 20 minutes, soit, tant pis. Maintenant, je suis assez vain sur le fait que le projet va continuer à s'endeter, la fonctionnalité sera peut-être buggée, peut-être que le client va être encore plus mécontent qu'autre chose. Alors moi, on a un autre. C'est un peu le concept que souvent dans la formation, quand on prend du legacy code, on nous demande d'assumer les erreurs passées. On nous demande de racheter la dette qui a été introduite par d'autres personnes que nous. Et moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que personnellement, je n'assume que ce que j'ai décidé. Donc, je ne vais pas assumer la décision de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à ma question, mais... Je vais rebondir ensuite, mais... Moi, je rebondis déjà sur ta réponse. Est-ce qu'il est impossible quand même, par un contrat moral, de dire au chef de projet et à tous les managers de la terre entière qui veulent absolument que ce truc soit fait en deux heures comme ça l'était avant ou en vingt minutes ? Moi, je veux Nathalie Portman dans mon lit et ce n'est pas le cas. Un échange, simplement de la promesse de consacrer, on va dire, je ne sais pas moi, les deux prochaines semaines sur le refactor complet de ce truc-là, de ce raccordement pour que ça corresponde à toi tes critères de qualité qui n'étaient absolument pas respectés avant. On m'a menti trop de fois. T'inquiète, je te donnerai deux semaines pour corriger. On ne l'a jamais donné. Donc maintenant, je refuse automatiquement. Non, quand je parlais de dette technique, la métaphore qui va avec, c'est que oui, une équipe peut décider d'acheter de la dette consciemment pour dire bon, ben là, conditions exceptionnelles, etc., on va accepter de faire une verrue x ou y. Mais déjà, moi, ce qui me choque, c'est de croire que TD coûte cher. Alors qu'en fait, quand on est expérimenté, TD ne coûte pas cher. Quand je veux dire que je vais accepter de faire plus vite, c'est peut-être juste que je refactorerai moins, mais j'aurai quand même des tests. Et encore comme ça, je ne suis pas complètement convaincu. Mais l'idée, c'est que la dette doit être achetée consciemment. C'est un outil professionnel qui dit, ah ben tiens, je ne sais pas, moi, il y a un salon la semaine prochaine, il faut absolument telle fonctionnalité pour réussir à engranger 500 clients. Ouais, je vais essayer de trouver un moyen, mais je vais le choisir, moi. Et le fameux deux semaines que tu dis, ouais, le manager m'a promis que j'aurais deux semaines pour nettoyer, mais ce n'est même pas à lui de me le dire. Voilà, je vais proposer le plan, dans deux jours, je peux te livrer quelque chose, mais voilà, le coût que tu vas payer derrière, c'est que je vais passer deux semaines à refactorer. C'est ça, être conscient d'avoir un métier, j'ai l'impression. C'est être conscient qu'il y a des choses qui ne sont pas ouvertes à la négociation. Tu ne dis pas à ton chirurgien, j'ai rendez-vous là, je suis sûr que si tu ne te laves pas les mains, tu me fais l'opération en moins d'une heure. Non, ça se prend comme ça. Tu me l'enverras, le manager. Ou pas. Je suis prestat, c'est bon, je n'ai rien. Je ne sais pas si tout le monde a suivi le débat, si ça répond aux choses. D'autres questions ? À moins que tu veuilles enchaîner. Non plus, Fagocity, les autres questions. Eh bien, c'est tout ce que ça vous inspire. C'est sympa. Je ne mors pas. Oui. Tu fais référence à quelqu'un qui est venu au Code Retreat. Et en effet, je pense que c'est une bonne idée de se dire, celui qui vient au Coding Dojo doit coder. Et je voulais témoigner pour libérer les gens qui hésitent un peu à cause de cette limite-là. C'est que l'avantage dans un Coding Dojo, c'est qu'on a des pratiques pour coder qui sont des bonnes pratiques. Et donc, on fait du bidommage. Et l'avantage, c'est que même si vous êtes vraiment très mauvais, vous pouvez toujours de toute façon être avec quelqu'un qui est moins mauvais que vous. Donc, vous allez quand même apprendre et vous allez quand même réussir à faire quelque chose. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Et donc, je pouvais témoigner que moi, j'ai participé à des Coding Dojo et comme je ne code pas vraiment, c'était quand même un peu compliqué pour mon binôme, mais c'était assez intéressant comme binommage. De toute façon, il y a un secondaire qui dit qu'un bon binôme, c'est quelqu'un qui fait briller son binôme. C'est quelqu'un qui donne l'impression que celui qui bosse est génial. C'est ça un vrai binôme. Oui, j'avais un avantage parce qu'il était vraiment très bon. Merci. Donc, allez au Coding Dojo. C'est ça le message. Merci. Moi, j'aurais une petite question. Tu as dit qu'il faudrait peut-être partir à la recherche de son maître, mais question, est-ce qu'il y en a des maîtres ? Ah, déjà, voilà, je vous présente Olivier Azo de Toulouse, artisan logiciel. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que voilà, mon début de carrière, je considère que je l'ai passé aux intents dans une boîte où je me suis éclaté. Certains ici reconnaîtront la boîte en question directement. Et j'avais, dans l'absolu, j'avais un maître là-bas. J'avais quelqu'un qui a vraiment essayé de m'enseigner sa manière de voir le code et qui a vraiment essayé de me donner une philosophie. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de ne pas considérer que ce qu'ils m'avaient enseigné était juste, mais ça a quand même été un maître et il m'a quand même enseigné quelque chose. Et le simple fait qu'il m'a enseigné quelque chose qui ne marchait pas, c'est déjà bien, c'est déjà énorme. Enfin, lui, il n'en a pas conscience, mais ça, il n'y a pas besoin de chercher quelqu'un qui a un égo surdimensionné et qui se prend pour un maître. Juste trouver quelqu'un qui a peut-être un peu plus de bouteilles et qui réfléchit un peu plus à son travail, ce sera un très bon maître. J'ai envie de rebondir un peu, mais est-ce que, vu l'état de l'industrie du logiciel, je dirais, est-ce qu'on ne peut pas dire que s'il y avait des maîtres, il se remarquerait tellement parce que le logiciel serait vraiment bien meilleur qu'il ressortirait du lot ? Et alors qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment le cas. C'est une bonne remarque, je n'ai pas de réponse à ça. Effectivement, je serai un bon débat à lancer ce soir derrière la bière au Godel d'Apple. Il peut y avoir un endroit pour le trouver, c'est quand tu évoquais les endroits pour partager. Déjà, partager entre pairs, c'est déjà pas mal. Clairement, c'est en absence de grand maître. C'est une très bonne réponse, décidément. Merci pour cette question. Non, c'est une très bonne question. C'est vrai que je bâche un peu les architectes, mais je vais quand même donner ma vision des choses. À mes yeux, pourquoi je suis assez taquin sur les architectes ? Parce que je suis taquin sur une vieille vision de l'architecture. Le concept de l'architecte n'a plus besoin de coder et peut écrire son plan, faire son grand dessin dans sa tour d'ivoire. Je ne sais pas. Et qui ensuite espère par opération du Saint-Esprit que son grand plan sera implémenté à la lettre par ses ouvriers grouilleux, par ses petits chinois, par ses espèces de lépreux qui traînent en balle la tour. C'est qui ces gens ? D'ailleurs, ils bossent pour nous. C'est ça que je critique quand je fais la critique de l'architecte. Pour moi, un grand architecte, finalement, c'est quoi ? C'est un développeur senior. C'est tout simplement le mettre dans une équipe. C'est quelqu'un qui va avoir la capacité d'influencer les autres développeurs pour essayer qu'ils apprennent. Mais du coup, il va peut-être leur autoriser à se planter. Il va peut-être les autoriser à dire « Bon, mais là, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Soit. Essayez. » Et c'est plus ça ma vision de l'architecture. C'est un développeur senior qui va essayer de guider les choses. Peut-être que de temps en temps, il devra imposer une décision parce qu'il dit « Ouais, bon là, il ne faut pas déconner. » Mais voilà, c'est ma vision des choses. Donc oui, je pense que c'est même nécessaire d'avoir au moins un développeur expérimenté dans une équipe de dev. C'est Alistair Coburn de toute façon qui le dit. Il pense qu'une bonne organisation d'équipe de dev, c'est un développeur senior pour quatre développeurs juniors. Ouais, c'est la notion d'équipe complète d'XP, effectivement. Et je suis vraiment obligé de m'arrêter, je crois. Mais vous pouvez m'offrir des bières, ce soir. Merci.